...initiatique, il faut comprendre un peu l'histoire de l'alchimie. Les traces les plus anciennes qu'on ait sont chez les Sumériens. Et les gens commencent à travailler, ensuite, je fais un peu plus court, on arrive vers les Égyptiens. Les Égyptiens ne s'appellent pas les Égyptiens, nous les appelons les Égyptiens, mais en réalité ils s'appellent les Kémi, c'est-à-dire les habitants de la terre de Khem. Et Khem, évidemment, c'est noir, donc c'est les habitants de la terre noire. Et ils travaillent dans un temple souterrain, un temple secret, le temple d'Hermopolis. Et à l'intérieur, bien sûr, ils essayent de trouver le secret des dieux. Alors on voit déjà que cette alchimie, on travaille dans un lieu particulier, on travaille dans un temple, on travaille dans un laboratoire, et le laboratoire est moitié labor et moitié oratoire, donc moitié dans la matière et moitié dans l'esprit. On se rend compte qu'on va bien travailler sur quelque chose de très concret, quelque chose de concret, c'est quelque chose qu'on crée. C'est quelque chose réel, quelque chose qu'on a mis à l'intérieur de notre monde. Et à partir de ça, de cette manière concrète, eh bien, on va monter vers quelque chose d'autre, et c'est sans doute pour ça que ça sera une voie initiatique. Alors ça ne s'arrête pas aux Égyptiens, bien sûr. Les Égyptiens travaillent dans ce temple secret, les Grecs arrivent beaucoup plus tard, la période ptolémaïque, et les Grecs se disent, nous on veut connaître ces secrets. Alors ils vont apprendre avec les Égyptiens, et les Égyptiens leur disent, comme ici sans doute, on va vous donner ces secrets, mais il ne faut pas les révéler à tout le monde. Alors ils commencent à apprendre quelques secrets, et ils les révèlent à tout le monde, ils font des écoles partout. Et les Égyptiens, ça ne leur a pas plu du tout, c'est-à-dire qu'ils les ont mis à la porte. Ils leur ont dit, puisque c'est ça, eh bien, les secrets suivants, vous ne les aurez pas, vous n'aurez que ce qu'il y avait au début. Alors les Grecs étant partis, n'étant jamais rentrés dans le temple secret d'Hermopolis, eh bien ils en ont déduit qu'à l'intérieur, il y avait un dieu qui s'appelait Hermès. Et comme il possédait les trois pouvoirs, matériel, spirituel, divin, ils l'ont appelé le Hermès, le trismégisme, le trois fois grand. Mais il n'existe pas, c'est une invention des Grecs. Mais déjà, on commence à dire, il y a trois passages, et on est bien placé ici pour savoir que trépasser est évidemment quelque chose d'important. Puisque l'apprenti sage va faire trois passages, et bien sûr il va pouvoir trépasser à condition qu'il ne trébuche. Sous-titrage Société Radio-Canada